Qui est Provigo? Premièrement, Provigo, c'est une des premières entreprises québécoises ayant réussi hors Québec. C'est une entreprise qui a été fondée par quatre grands visionnaires. C'est le regroupement de trois grossistes. Et d'ailleurs, en 2015, ça va être la fête, le 45e anniversaire. Nous sommes partie prenante maintenant de l'Ablage depuis déjà 15 ans. Et c'est une très belle entreprise. Une entreprise avec 40 000 collègues, 40 000 personnes qui travaillent dans cette entreprise. Les principales forces de Provigo sont nombreuses. Venant du cœur, rapidement, c'est les collègues. C'est les 40 000 personnes qui desservent les 4 millions de clients qui passent à tous les semaines dans nos magasins. C'est assez incroyable. Ce qui fait la différence dans nos magasins, c'est eux. C'est vraiment eux. Ensuite, il y a l'offre. L'offre de produits frais. Vous avez aussi les produits choix du président qui sont assez exceptionnels, développés à travers le monde pour être capables de vous faire vivre le monde. Toute notre responsabilité sociale est co-responsable. On veut penser aux générations futures. Montréal, la métropole. La métropole, c'est important. Le cœur de Montréal. On parle beaucoup que Montréal a des besoins différents. D'ailleurs, plus de 25 % maintenant de la population de l'île de Montréal parle trois langues. Donc, pour nous autres, c'est important. Tout le développement écologique, tout le développement social, d'avoir des produits différents. On a investi 210 millions dans les dernières années. Une grande part de notre investissement va à Montréal. Le futur d'une organisation passant par une ville métropolitaine. D'ailleurs, on est heureux de dire que notre magasin fort est dans l'île de Montréal. Alors, pour nous, c'est un milieu prospère. La Chambre m'apporte plein de choses. Premièrement, c'est d'échanger. D'échanger avec mes clients, parce que c'est mes clients. La grande partie des gens qui sont là, c'est des gens que je desserre à tous les semaines. De pouvoir mieux les connaître, de pouvoir partager, de pouvoir être meilleur. Parce que je me dois de toujours épater mes consommateurs. Donc, la Chambre m'apporte cet apprentissage-là qui est tellement important. L'autre aussi, important, c'est de développer la société dans laquelle on est. Ensemble, de créer de la richesse. Et être membre de la Chambre, c'est ce qui fait en sorte que Montréal est plus fort. Il faut absolument être présent à la Chambre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada